Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de comment débloquer les insignes Cette fois-ci je m'attaque aux insignes de précision extérieure Alors il faut savoir qu'il y a 6 insignes de précision extérieure Spécialiste du coin, portée infinie, as du fade, feu à volonté, créateur de tir et oeil de lynx On commence tout de suite par spécialiste du coin Alors comment débloquer cet insignes ? Il suffit de rentrer 25-3 points dans les corners Je précise qu'il faut bien rentrer les 3 points car les tenter ne suffira pas Donc d'un côté ou d'un autre Ça se combine, une fois que vous aurez rentré 25-3 points dans un des 2 corners Donc les corners à droite ou à gauche, là je suis dans un corner Donc tout le monde sait ce que c'est un corner normalement Mais bon, ça explique quand même Une fois que vous aurez rentré 25-3 points, je débloquerai l'insigne qui vous permet de rentrer vos 3 points dans les corners plus facilement Prochaine linsigne, portée infinie Comment débloquer un portée infinie ? Alors il faut mettre les 3 points à longue distance Pas des 3 points basiques où on est près de la ligne Des 3 points vraiment beaucoup plus loin Donc je vais faire un petit tour pour montrer la distance qu'il faut À peu près pour que vos 3 points comptent dans la recherche de l'insigne Voilà, je suis dans les distances Dans les distances qui font que tous ces 3 points comptent dans la recherche de l'insigne Par exemple, là j'en ai mis un, il aurait compté dans la recherche d'insigne Bien sûr, il faut le faire en match Une fois que vous aurez rentré 33 points à longue distance Vous débloquerai l'insigne portée infinie qui permet de rentrer le 3 points à longue distance plus facilement Prochaine ainsi, Astu Fade Alors j'ai déjà expliqué Astu Fade dans une de mes vidéos Mais comme c'est un insigne de précision extérieure, on va le retravailler aujourd'hui Alors comment faire un fade ? On peut en faire un à l'arrêt avec le joystick gauche à l'opposé et carré Là ça fait un fade Ou, c'est plus facile de le faire en mouvement On part du côté de la main forte du joueur Donc si je suis droitier, je vais partir dans la zone là-haut Et si je suis gaucher, je vais partir dans cette zone, ok Là forcément, en fait, il faut que la balle soit dans votre main droite pour faire le fade Je peux quand même être là-haut, regardez Là je vais faire un fade Là aussi je peux en faire un comme ça Ok Donc il faut que la balle soit dans votre main droite pour faire un fade Si vous êtes droitier, gaucher, si vous êtes gaucher Donc on part sur le côté Joystick gauche à l'opposé du panier Ah, je me suis arrêté de courir, ça fait exprès Bien sûr, il faut être en mouvement Il faut courir Joystick droit à l'opposé du panier Gauche à l'opposé du panier Et on shoot avec croix Pas avec le joystick droit Sinon ça ferait un step back Tu as repris une dernière fois Joystick gauche à l'opposé du panier Donc on court à l'opposé du panier Et on appuie sur carré Ça fait un fade away Une fois que vous aurez Désolé, je bug aujourd'hui Une fois que vous aurez rentré 30 fade away Au poste ou non Donc référez-vous A ma vidéo du poste Si vous n'avez pas vu dans mes insignes Comment débloquer les insignes du poste Donc dans la vidéo Une fois que vous aurez réalisé 30 fade away Vous débloquerez l'assignage du fade Qui vous permet de rentrer au fade away plus facilement Prochaine insigne Feu à volonté Alors feu à volonté La traduction française est complètement fausse En anglais cet insigne c'est Bank is open Donc bank is open Les bank shots c'est les tirs sur la planche Déjà Donc l'insigne français est faux Et la description de l'insigne est fausse aussi Qui dit Permet d'enchaîner les paniers L'insigne il ne sert pas à ça Pas du tout Il permet de rentrer ses shoots sur la planche plus facilement Alors comment débloquer cet insigne Comment faire un shoot sur la planche Alors pour faire un shoot sur la planche Avec le joystick droit Vous visez Vous voyez le carré blanc Vous visez le carré blanc Donc la planche Et ça va faire un tir sur la planche Une fois Que vous aurez Tenté 30 tirs sur la planche H du fate Il faut tenter aussi Il n'y a que les shoots des 3 points Il faut les mettre Une fois que vous aurez tenté 30 tirs sur la planche Vous débloquerez l'insigne Feu à volonté Qui permet de rentrer Ses tirs sur la planche Plus facilement Prochaine insigne Créateur de tir Alors Créateur de tir On le débloque de différentes façons C'est un ensemble de choses Donc il faut faire 200 créations de tir Donc bien tenter un tir Pour débloquer l'insigne Alors Les créations de tir Qui sont Oula Les créations de tir Qui sont considérées Dans cet insigne Il y a le spin shot Donc le spin shot Deux fois carré Hop Ça compte pour un Pour une création de tir Donc bien sûr Il ne faut pas aller vers le panier Sinon ça va faire un spin Ok Vers l'extérieur du panier Hop Ça compte pour un Alors il y a aussi Les step back Comment faire un step back Donc je l'avais expliqué Dans la vidéo des drips Mais on va faire des vrais step back Shoot Donc on fait un step back On court Joystick droit à l'opposé du panier Donc on maintient Joystick droit à l'opposé du panier Pas avec carré Sinon ça ne marche pas Si ça marche avec carré Et d'une autre façon Je vais vous expliquer Oula Je n'ai pas fait exprès Joystick droit A l'opposé du panier En courant A l'opposé du panier Sinon ça va partir en done Comme j'ai fait Là je n'ai pas fait exprès Tac Voilà La deuxième façon de le faire C'est Vous courez Vous avez fait une petite tape sur carré Et ça fait des step back Une petite tape sur carré Et on va depuis Une deuxième fois Pour enclencher le shoot Vous voyez on peut même les enchaîner Tac Toc Dernière chose Qui compte dans la création de tir C'est les pelops Alors les pelops Vous courez n'importe où A l'extérieur du panier Et avec carré Ou le joystick droit Vous tirez Tout simplement Ça fait des pelops Il ne faut pas tirer derrière Sinon ça fait un fade On est d'accord Là je fais des pelops Jeune shot Et ces pelops Ils sont considérés Dans la création de tir Une fois que vous aurez réalisé Un ensemble de 200 créations de tir Vous débloquerez la signe Qui vous permettra De rentrer ces shoots Que vous venez d'apprendre Plus facilement Alors dernière insigne On va se retrouver dans un petit moment Pour le dernier insigne On va se retrouver en match Car nous attaquons L'insigne oeil de lynx C'est un des insignes Le plus important Pour débloquer cet insigne Oeil de lynx Il faut rentrer Sans shoot contesté Donc on se retrouve tout de suite Pour voir comment débloquer C'est un signe Le plus facilement possible Car c'est pas facile A tout de suite Et nous revoilà Pour l'insigne oeil de lynx Alors je vais vous montrer Comment débloquer oeil de lynx Ce qui n'est pas facile Une petite technique Donc avant d'avoir Avant de commencer L'oeil de lynx Je vous conseille D'avoir déjà Débloqué l'insigne As du fade Et banquise open Banquise open Qui est Feu à volonté Donc je vais vous montrer Comment débloquer Plus facilement Cet insigne Grâce à un ami Faites une petite dédicace A maybe C'est mon compatriote Qui m'a donné Ce petit conseil Pour débloquer l'insigne Et ça marche très bien Alors On va prendre Jojo Allez viens Jojo Donc on se met dans un des coins Dans un des Ouais dans un des coins Vers là On se met face au joueur On en a rien à péter On vise le panier Avec le joystick droit C'est un tir contesté Si j'en mets 100 Je débloque l'insigne Donc on va essayer De remettre le shoot Cette fois-ci Donc il faut viser la planche En fait Si vous êtes très contesté L'as du fade Va s'activer Car votre joueur Va partir en fade Et si vous visez la planche En fait Il y a des insignes Qui vous permettent De rentrer Du coup Les insignes Qui vous permettent De rentrer votre shoot Plus facilement On va se mettre là Mais bon Gary Payton C'est peut-être Pas le meilleur exemple C'est un des meilleurs défenseurs Du monde Enfin c'était Donc on vise la planche Là je pars en fade Le shoot 30 Là Donc C'est du fade réduit Parce qu'il a des insignes Vous voyez Mes insignes Là en haut A droite Se sont activés Ça me permet De rentrer les shoots Contestés plus facilement Donc finalement Ça va me permettre De débloquer L'oeil de Lynx Plus facilement J'essaie de vous remontrer Une deuxième fois Et dès que vous aurez rentré Sans shoot contesté Comme j'ai fait Vous débloquerez L'oeil de Lynx Là c'est contesté Ça rentre pas C'est pas grave Donc je vous conseille De mettre le niveau En all-star Sinon les joueurs Ne contestent pas assez Et vous débloquerez pas L'insigne Donc vous vous galerez A débloquer l'insigne Quand vous débloquerez Cet insigne Cet insigne Permet de mettre Vos shoots contestés Plus facilement Donc c'est cheaté en parc Vous voyez Je rentre pas Mais c'est ce qu'il faut faire On se met comme ça On vise la planche Dès que vous rentrez Sans shoot Vous débloquerez l'insigne